Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match RB Leipzig contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce mardi 13 février 2024 à 21h pour le compte des 8e de finale allée de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur le classement dans les groupes respectifs pour ces deux équipes pour se qualifier avec les statistiques. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur MC Sport UHD, MC Sport 1 ou Canal Plus Foot. Alors au classement dans le groupe G, Leipzig était deuxième du groupe G derrière Manchester City. Ils avaient 12 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites, 13 buts pour, 10 comptes plus 3 différences de but. Alors Leipzig a perdu ces deux matchs contre City mais a gagné les 4 autres matchs de poule, c'est quand même à souligner. Le Real Madrid de son côté a fini premier du groupe C avec 18 points possibles sur 18, 6 victoires en 6 matchs, 16 buts pour, 7 comptes plus 9 de différence de but. Ils avaient pourtant Naples dans la poule, Braga Union Berlin, ils ont tout gagné dans ces qualifs et ils se qualifient très facilement. Au niveau des buteurs, pour Leipzig on a Openda avec 4 buts, pour le Real Bellingham 4 et après il y a des joueurs à 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs des cibles, Bellingham du Real est à 3, pour Leipzig on a plein de joueurs à 2, Heinrich Kampel, Romschläger, bon et après il y a d'autres joueurs à 2 passes et 1 passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues Leipzig, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 18 buts marqués, 16 encaissés, plus 2 de différence de but. Alors les 3 défaites se sont suivies, 3 défaites à la suite en championnat dont la dernière qui s'est sondée par un 5-2 à Stuttgart. Mais sinon Leipzig chez eux, il reste sur une victoire contre l'Union Berlin 2-0, une défaite contre Leverkusen 3-2, Leverkusen qui est tard vaincu en Bundesliga qui domine tout. Une défaite contre Frankfurt 1-0, une victoire contre Singal en match amical 1-0, une victoire contre Hoffenheim 3-1, une victoire contre les Young Boys 2-1. Donc voilà, ils ont quand même eu une période où ça n'est pas trop, est-ce qu'ils vont repartir de l'avant ? Là contre le Real, ils n'ont pas trop le choix. Le Real de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires à nul, une défaite, 27 buts pour 13 contre, plus 14 de différence de but. La seule défaite en Coupe du Roi à Atletico de Madrid 4-2, mais sinon à l'extérieur il reste sur une victoire à Retafe 2-0, une victoire à Las Palmas 2-1, donc la défaite à Atletico de Madrid 4-2. Une victoire à Randina, c'est une équipe de rang inférieur 3-1, après le Real c'est très 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 costaud pour preuve. Ils viennent de gagner la dernière journée de championnat le 10 février, ils ont gagné contre Riron qui est deuxième du classement, 4-0 chez eux, ils avaient déjà gagné 3-0 là-bas. Moi je pense que Riron, ils ont un style de jeu le Real qui ne convient pas à Riron du tout, parce que Riron fait une saison extraordinaire. Et donc voilà, le Real est en grande forme. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour la FC, j'en aurais du 4-4-2 et gardien à Blastwitch. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, c'est un énorme choc dans cette compétition. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 13 février 2024 à 21h pour le match de 8ème de finale allée de la Ligue des Champions 2023-2024. Le RB Leipzig reçoit le Real Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.